En 2019, donc on est à peu près, voilà, je reçois, enfin, quelqu'un m'appelle, vous savez l'avis, et c'est Jacqui Mouafour qui est là, le journaliste, il m'appelle en fait, il ne sait pas du tout ce que je fais, il sait ce que j'ai fait, il connaît l'anticollision, il l'a entendu parler, donc il m'appelle pour faire une interview, il me dit ça fait des années, je vous cherche, il a réussi à m'avoir mes coordonnées, je lui dis, mais très bon, pas de problème, vous avez mes coordonnées, ok, pas de problème, mais il me dit, j'aimerais vous interviewer, vous parlez d'anticollision, ce que vous avez fait, et moi je lui dis, mais tu parles de mon passé, mais moi je ne suis même pas sur l'anticollision qui est mon quotidien, je gagne l'argent dessus, mais moi je suis sur Kezan, sur ma nouvelle invention, et je lui dis, écoute, si tu veux m'interviewer, en fait, je suis en train de travailler sur ma nouvelle, une nouvelle start-up, sur la Silicon Valley, qui s'appelle Kezan, mais est-ce que tu seras capable, franchement, mon inquiétude était là, tu serais capable de porter cette interview, parce que cette interview, on va parler de rupture technologique, de quelque chose, on va parler de super app, les super app n'existent pas, est-ce que tu auras le vocabulaire pour comprendre ce que je vais te dire, c'était mon inquiétude, et puis, vous savez, je ne suis pas un africain, donc je préfère toujours risquer avec mes frères, je dis, ok, on va faire cette interview, il est venu passer une semaine à Dubaï, il l'a reçu pour m'interviewer, et j'ai été étonné, parce que jusqu'à aujourd'hui, c'est l'interview qu'il a faite, je le déclasse, c'est vraiment l'interview de référence, celui qui veut comprendre c'est quoi Kezan, c'est cette série qu'il faut écouter, cette interview, et là-dessus, trouver les mots, me faire sortir les mots concernant Kezan, c'est vraiment l'interview de référence, et ça c'était, il y a ce moment-là, voilà, je ne savais même pas qu'il était là aujourd'hui, on s'est croisés, donc voilà, qu'il est là aujourd'hui, mais en fait, voilà, et cette interview était importante parce qu'il a révélé aux gens c'est quoi Kezan, c'est quoi sa vision, et il s'est avéré qu'il y a eu beaucoup de choses qui se sont produites juste derrière, que vous allez comprendre peut-être plus tard, le grand public ne l'a pas vu, c'est que quelques temps après, nous faisons l'interview, on est en novembre 2020, le 26 novembre 2020 exactement, et quelques jours après, Apple, donc, sort un communiqué disant, voilà, dans son iFace, donc on va faire, il y aura une nouvelle fonctionnalité sur nos iPhones, et ils décrivent le use case. Moi, je prends le use case, je le poste à un journaliste, à Jackie Moifo, et Jackie Moifo dit, ah bon, Apple m'écoute ? Apple écoute ma chaîne, et je lui dis, mais heureusement quand même, quand tu publies sur YouTube, quand tu es suçé, c'est que toute la planète écoute ce que tu fais, bien sûr. Parce qu'en fait, Apple rajoutait une nouvelle fonctionnalité de quelque chose dont nous parlions de Kezan, qui est implémentée dans Kezan, et ils l'ont fait, mais je peux vous donner plusieurs autres choses. Vous êtes en train de voir, WhatsApp n'a jamais évolué de son interface depuis que Kezan existe, WhatsApp est en train d'accélérer quasiment tous les 15 jours à part de nouvelles features. Pourquoi ils ne le faisaient pas avant ? Parce qu'ils savent ce que c'est que la super app, ce qui est en train d'arriver. Sous-titrage Société Radio-Canada